hello tout le monde c'est ma première vidéo youtube de toute ma vie j'ai jamais fait de vidéo youtube du coup je me présente je m'appelle naë j'ai 21 ans mon but dans la vie c'est d'être libraire et je tiens déjà un poste instagram si vous connaissez c'est un compte instagram où je parle de mes lectures et j'ai décidé de venir sur youtube vous parler de mes lectures aussi du coup mais aussi de sujets divers comme le féminisme comme la communauté LGBTQ plus et plein de choses mais quand même surtout de littérature et des sujets qui peuvent être abordés dedans et donc voilà j'espère que ça va vous plaît parce que je suis pressée du coup comment m'est venue l'idée de faire cette chaîne en fait je lisais ce livre qui s'appelle une dangereuse alliance qui est écrit par Jamie Cohen et j'appréhendais très 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 fort parce que je suis une grande grande fan de Jane Austen et parce qu'on dit tous Jane Austen mais en fait pour une fois bah pas du tout ça se dit Jane Austen et quand les anglais entendent Jane Austen ils ont envie de s'arracher les cheveux je suis une grande 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 fan de mademoiselle Jane Austen et cette époque en fait de la régence et même de l'époque victorienne avec les soeurs brontées en gros j'adore la littérature de cette époque et cette littérature elle est écrite dans un langage souvent très soutenu très très littéraire pourquoi j'appréhendais de lire une dangereuse alliance déjà pour son titre parce que ça a fait ça fait New Romance et je lis pas du tout du tout du tout de New Romance c'est pas du tout mon type de lecture mais aussi parce que je ne lis pas de livre contemporain sur ces époques là parce que je préfère la littérature de cette époque et que souvent j'ai peur j'ai peur que ces livres là ce type de livre essaye de faire un schéma de reproduction de cette littérature de ces sujets ça me bloque parce qu'en général la littérature est soit pas aussi bonne et du coup le schéma de reproduction marche pas du tout soit les sujets sont mal interprétés enfin voilà je suis un peu une puriste on va dire de cette époque là de cette littérature là et du coup je ne lis pas du tout de livre qui en parle mais il se trouve que ce livre je l'ai vu passer plein de poids sur Instagram avec de super bonnes critiques moi qui l'avais reçu en cadeau je me suis dit bah pourquoi pas du coup il a l'air il a l'air sympathique il a l'air il a l'air de changer un peu de ce qu'on peut voir du coup je me suis dit que j'allais le lire et c'est pas une mauvaise découverte c'est un livre qui va parler de Victoria Aston cette fille doit se marier pour des sujets que je vais voir plus tard dans la vidéo pour des raisons qui ne sont pas les siennes elle va devoir elle va devoir aller à Londres rentrer dans la société et se trouver un mari un mari convenable qui lui va à elle qui va à ses parents et qui pourra être assez bien pour prendre les reines du domaine dans lequel elle vit qui s'appelle Oak Ridge donc dit comme ça c'est un sujet qui est vu revu re revu relu on les voit à l'époque on les voit maintenant et c'est un sujet le mariage qui est acquis dans ce type de littérature c'est un c'est un pré acquis c'est quelque chose qu'on voit de partout mais et c'est là où je salue très fort que Jenny Cohen qui a écrit ce livre on tombe pas du tout dans le schéma de reproduction parce qu'on va presque être dans un dans une forme de roman presque gothique en fait on oscille entre Jane Austen et Anne Radcliffe et oui c'est vraiment très très intéressant de ce point de vue là ce livre il est très intéressant de ce point de vue là où on n'a pas de schéma de reproduction de ce qu'on avait à l'époque non non la littérature moderne vient un peu un peu changer cette vision de la société de l'époque de la régence l'époque de la régence comment on la voit quand Jane Austen parce que c'est l'exemple le plus connu du coup je vais prendre ça on s'attend à quoi en général quand on est de la littérature qui vient et qui parle de la régence on s'attend souvent à des portraits de jeunes femmes qui ne sont pas mariés qui ont entre 17 et 20 ans à peu près qui sont souvent dans des familles nombreuses on dirait que je me cure le nez alors qu'en fait je joue avec mon père signé c'est très gênant et en fait le sujet donc de base comme je l'ai dit c'est le mariage c'est ces filles est-ce qu'elles veulent faire un bon mariage est-ce qu'elles veulent faire un mariage d'amour oui réellement en fait quand on parle de l'époque de la régence on pense surtout à cet esthétisme du bal de la jeune fille dans sa belle robe avec ses belles boucles qui cherchent un mari qui tombe sur un gentleman après entre cette période là et l'ère victorienne c'est vrai qu'on a aussi des Charles Dickens qui prennent un parti totalement différent qui décident de parler de précarité qui nous font des petits gars voilà qui ont une vie plus ou moins plus ou moins longue plus ou moins dure la révolution industrielle etc voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans la littérature même les soeurs brontées charlotte charlotte évoque la révolution industrielle dans Shirley voilà on a beaucoup de sujets qui sont abordés mais la plupart du temps la littérature écrite par des femmes va se concentrer sur les femmes l'amour le mariage et vont être plus ou moins dans une écriture du très très raisonnable au presque féministe quand je parle de presque très féministe je parle de Shirley de Charlotte Bronté je vous en parlerai à la fin de la vidéo si ça me s'intéresse mais du coup le sujet de cette vidéo ça va être qu'est ce qu'on retrouve dans ce livre qu'est ce qu'on retrouve dans la littérature contemporaine qu'on ne retrouve pas à l'époque parce que malgré l'étendue des sujets qui pouvaient être abordés à l'époque eh bien c'est vrai que les femmes à l'époque eh ben c'était pas vraiment considéré comme des êtres humains à l'époque faut pas oublier parce que c'est quelque chose qu'on ne reproduit pas dans l'esthétisme il faut pas oublier que les femmes étaient propriétés de leur père quant à se marier elles étaient propriétés de leur de leur mari leur fortune également leurs enfants également les femmes à l'époque elles n'étaient pas libres elles n'étaient pas elles n'étaient pas au même rang que les hommes et même si c'est encore le cas aujourd'hui il y a quand même une énorme différence et malgré le fait qu'on est des auteurs qui parlent de jeunes femmes très émancipées très en avance sur leur temps avec des codes différents il y a des sujets qui vont pas être abordés qui sont très importants et c'est là qu'on en revient à une dangereuse allure attention à partir de maintenant il va y avoir des spoilers parce que je vais parler du sujet principal du livre premièrement ça peut être un sujet sans c'est pour certaines personnes alors faites attention on va parler de violences conjugales et du coup je vais rentrer dans le vif du sujet et je ne vais pas pouvoir empêcher certains spoilers voilà je vous prie du coup qu'est ce qu'il se passe pourquoi victoria aston tout d'un coup à 19 ans elle doit se retrouver à londres à chercher un mari et bien il se passe que lady victoria elle est tranquillement dans son domaine et après certaines péripéties elle rentre chez elle et elle aura sa grande sœur sa grande sœur qui s'appelle Althea je ne sais pas si ça se dit comme ça mais voilà Althea est chez elle et elle ne comprend pas elle ne comprend pas comment sa grande sœur qui est mariée qui ne vit pas du tout ici elle se retrouve chez elle en fait au début elle pense à une surprise et puis vu la tête que fait Althea non non ce n'était pas pour lui faire une surprise en fait il se trouve qu'Althea est revenue au milieu de la nuit toute seule terrorisée parce que son mari était violent et en fait ce n'était pas la première fois que son mari était violent en fait Althea revient parce que justement ce n'est pas la première fois que son mari est violent et que ça commence à poser problème pour sa vie pourquoi victoria doit se marier parce que sa sœur se fait frapper et bien cette sœur déjà on a on a un personnage qui revient qui revient chez elle qui se sauve quand elle se fait frapper et c'est très important de le noter parce que toutes les femmes à cette époque là ne partaient pas quand elles étaient maltraités pour des raisons x ou y elle ne pouvait pas elle elle ne voulait pas il y avait plein de raisons qui faisait que elle ne pouvait pas partir déjà premièrement quand on n'est pas séparés quand on n'est pas divorcé de façon juridique eh bien on ne peut pas rester loin de son mari trop longtemps il a le droit de demander à ce qu'on revienne au domicile mais voilà nous on se retrouve avec le cas d'Althea et cette femme décide qu'il est temps de se séparer de son mari à cette époque là c'était pas facile de se séparer de son mari mais mais en cas de divorce il y avait déjà la distinction entre des personnes qui ne s'entendent pas et des personnes victimes de violences il suffisait en fait de d'avoir des preuves de coups et blessures pour prouver qu'effectivement il y avait violences conjugales donc voilà ça c'est important de le rappeler ça veut pas dire que c'était facile de se séparer parce que déjà premièrement les hommes étaient toujours favorisés par la justice et parce que c'était à l'époque et peut-être encore aujourd'hui je ne sais pas j'ai pas regardé les statistiques les la plus grande majorité des violences conjugales étaient faites par les hommes ceci étant dit Althea décide quand même de faire le pari de choisir de choisir la séparation parce qu'elle ne veut pas rester avec cet homme elle ne veut pas elle ne veut pas continuer à vivre comme ça voilà ça c'est son choix à elle un choix très respectable un choix pas plus respectable d'une personne qui n'y peut pas partir parce que ces personnes souffraient mais c'est son choix et à ce moment là du coup le domaine d'Aubridge à qui il va est-ce qu'il va au mari violent d'Althea ou est-ce que Victoria se marie trouve un mari digne d'hériter du domaine d'Aubridge donc voilà le sujet de la vidéo pourquoi les auteurs contemporains peuvent s'emparer de certaines époques et être très utile à la vision qu'on en a et bien ce livre est l'exemple parfait parce qu'il parle des violences conjugales et que c'était un sujet qui n'était pas évoqué à l'époque il y avait évidemment des féministes avant l'heure à cette époque il y avait Marie Wollstonecraft qui par exemple en réponse aux droits de l'homme et du citoyen avait fait un texte qui s'appelle Vindication of the Rights of Women et qui disait que les femmes étaient des êtres totalement doués de conscience de responsabilité qu'il suffisait de les éduquer correctement et qu'elles seraient égales aux hommes en fait tout simplement et qu'elles l'étaient déjà en réalité mais c'est vrai que dans la littérature qu'on connaît de cette époque et bien on ne parle pas de violences conjugales parce que c'est un sujet c'est pas un sujet qu'on veut aborder c'est pas un sujet qu'on a le droit d'aborder il faut le dire la bienséance veut qu'à cette époque on n'en parle pas on ne parle pas de violences conjugales et c'est là que Jenny Cohen se débrouille très très bien c'est qu'elle nous montre excellemment le fait que Althea n'a pas le droit de montrer dans la société qu'elle a un problème avec son mari quand Althea est forcée de revenir désolé il y avait un frelon un énorme frelon à ma porte désolé je reprends du coup quand Althea doit revenir dans la société quand elle ne peut plus dire qu'elle ne se sent pas très bien pour éviter aux balles et aux occasions et bien elle n'a pas le droit de montrer que ça ne va pas avec son mari et aussi dur que ce soit elle le fait et toute sa famille fait de même ils n'ont pas le droit de montrer que avec l'ordre d'un ça ne va plus du coup ce livre qu'est ce qu'il fait que l'époque ne fait pas et bien en fait ce livre il va nous faire le même portrait qu'à l'époque avec l'envers du décor il va nous montrer les balles les belles robes les belles boucles les gentlemen toutes toutes ces idées qu'on retrouvait déjà dans la littérature de l'époque ça va être dedans ça va être un sujet qui va être abordé par contre on va aussi montrer ce qu'il y a derrière les convenances on va nous montrer ces femmes et même ces hommes et je reviendrai là dessus qui sont victimes de violences et je parle pas juste de violences conjugales physiques de coups de blessures non non on parle vraiment de violences de toutes les violences qui peuvent être faites à des personnes peu importe leur statut peu importe leur sexe ça c'est pas quelque chose qu'on voit chez Jane Austen c'est pas quelque chose qu'on voit chez les soeurs apontées donc c'est très très important enfin à mon sens c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait maintenant que maintenant qu'on peut écrire maintenant qu'on peut parler même si même s'il y a toujours des inégalités et qu'on est toujours dans un dans un schéma de patriarcat il est très important de reprendre plusieurs époques et là en l'occurrence de reprendre l'époque de la régence et de montrer que l'esthétisme qu'on nous montre qu'on nous fait que ce soit dans les films comme Orveille et préjugés de 2005 qui est magnifique c'est pas du tout ce que je dis Emma de 2020 voilà c'est vraiment on montre quelque chose d'excessivement esthétique de très très beau et même moi je trouve ça magnifique mais on montre des portraits de femmes qui sont très raisonnables qui ne parlent pas forcément du cas de violences conjugales en fait ce qui est ce qui est beau dans cette littérature à l'époque c'est que des femmes écrivent c'est qu'elles se cachent derrière un pseudonyme ou pas d'ailleurs ces femmes écrivent elles ne sont pas d'accord avec les codes de l'époque qui considère la femme comme inférieure mais elles ne le disent pas de façon directe elle n'aborde pas le sujet de façon coup de poing on pourrait dire c'est pas le sujet principal de leur livre par exemple on a Elisabeth Bennett qui refuse de se marier avec quelqu'un qu'elle n'estime pas profondément ou alors on a une Shirley qui gère son domaine toute seule et qui considère qu'elle n'a pas besoin d'hommes pour le faire et ça ça va être des choses qui sont évidemment très importantes à l'époque pour les femmes et et même pour les hommes d'ailleurs par contre ça restait convenable ça n'était pas quelque chose où on pointait très fort du doigt un gros problème de société en sans détour en fait et là il n'y a pas de détour et c'est pour ça que la littérature contemporaine elle peut servir à des époques où il y avait déjà de la très bonne littérature elle peut servir parce que aujourd'hui une jeune fille une adolescente qui va lire ses romans de l'époque elle va peut-être se dire ouah j'aurais adoré j'aurais adoré vivre à cette époque là alors pas du tout pas du tout et c'est ça qui est très important c'est quand même de rappeler la place de la femme dans cette époque parce que c'est vrai que la place de la femme dans cette époque n'est pas facile elle est même très très difficile également jenny cohen nous fait nous fait une petite note historique à la fin pour 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 préciser les recherches qu'elle a faites quant au divorce quant à la séparation quant aux violences conjugales et à la juridiction qu'est ce qu'elle pouvait faire en fait et c'est là où elle m'aide beaucoup pour cette vidéo parce que en fait c'est vrai qu'il y avait une distinction à cette époque là entre séparation et divorce sachant qu'en fait quand tu divorces en tant que femme tu ne peux pas te remarier à cette époque là tu ne peux pas te remarier tu n'as pas le droit alors qu'en cas de séparation tu peux te remarier ce qui ne veut pas dire que c'est facile il y a des cas de séparation à l'époque de femme qui arrive à se remarier déjà c'est très dur d'arriver à se remarier une fois que tu as quitté ton mari parce qu'il y a une idée de déshonneur mais aussi tu peux y perdre ta fortune tu peux y perdre des enfants et c'est très très important et c'est très très important de nous faire une note historique là dessus de nous en parler de nous parler de la réalité d'une femme qui qui se fait frapper à cette époque là parce que on ne rappelle que le féminisme il se base pas sur sur 50 ans d'oppression non 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 le féminisme il se base sur l'histoire de l'humanité en tant qu'oppression sur la femme et c'est bien de nous rappeler que les violences conjugales existaient déjà à cette époque là et que aujourd'hui encore elles existent et que c'est pour ça qu'il faut se battre en fait parce que déjà à l'époque on ne voulait pas nous écouter et aujourd'hui on a la chance si je puis dire de pouvoir parler et c'est bien de nous rappeler que voilà à cette époque là les femmes elles n'avaient pas elles n'avaient pas le droit d'en parler que elle devait garder une certaine forme de silence et de convenance et voilà que le féminisme il se base vraiment sur une histoire entière de la femme opprimée oppressée et réduite au silence et d'ailleurs coup de maître de ce livre et je tiens à en parler il n'y a pas qu'Althea qui soit victime de violences conjugales et ça c'est très 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 important parce que souvent l'argument des hommes aujourd'hui contre le féminisme c'est quand c'est les hommes vous n'en parlez pas alors que déjà c'est pas vrai les féministes est beaucoup plus les hommes victimes de violences que les hommes eux-mêmes bref dans ce livre il y a un exemple d'homme victime de son père il y a cet exemple d'homme et cet exemple d'homme il va être immensément pertinent parce que parce que c'est vrai que c'est vrai que les hommes ils ne réagissent pas de la même façon que les femmes et pourquoi ils vivent dans une société où ils sont censés être en pleine puissance alors quand tu es victime quand tu es victime alors qu'on te demande d'être viril puissant d'être presque la personne qui commet ses actes et bien comment tu réagis encore aujourd'hui les hommes n'osent pas parler de leur expérience en tant que victime les femmes non plus d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que c'est exactement pour les mêmes raisons que les hommes n'osent pas parler de leur de leur expérience en tant que victime parce qu'on leur apprend ne pas parler de leurs sentiments parce que l'on leur apprend qu'il faut se battre ben toi si tu es un homme enfin ce genre de choses en fait et quand tu es quand tu es petit quand tu es jeune quand tu as été victime de quelqu'un de violent et bien comment tu en parles quand tu es un homme comment tu le vis comment tu l'intériorise extériorise comment tu vis la violence conjugale quand tu es un homme et vraiment jenny cohen merci merci mille fois d'avoir écrit ce livre où il ya un exemple féminin et où il ya un exemple masculin parce que même si c'est pas même si c'est pas la même personne qui les maltraitent même si c'est un mari et l'autre un père et bien il ya quelque chose de l'ordre de remettre les choses à leur place les hommes sont aussi victimes de ces violences et et leur réaction ne peut pas être la même que celle des femmes pourquoi comment et oui c'est vraiment c'est extrêmement bien fait tout simplement à rappeler à notre immeuble clientèle que oui la plupart des bourreaux sont des hommes et oui la plupart des victimes sont des femmes c'est pour ça qu'on se bat c'est pour ça que on est là c'est parce que quand même ce sont les femmes qui sont le plus victimes de ce genre d'actes et que ce n'est pas normal et que d'ailleurs c'est pas normal que ce genre d'acte existe existe de toute façon mais je tenais quand même à rappeler que c'est bien de parler des victimes hommes et de leurs réactions de la façon dont ils le vivent mais que ça change rien au fait que ce sont les femmes qui sont principalement victimes de ce genre de choses du coup voilà l'idée de cette vidéo c'était pour ou contre la littérature contemporaine sur l'époque de la régence et bien écoutez ce livre c'est pas un coup de coeur c'est pas c'est pas un livre qui me marquera longtemps c'est pas un livre que j'ai trouvé très bien écrit c'est même un livre que j'ai trouvé pas très bien écrit en tout cas au niveau de la littérature c'est pas un livre qui m'a particulièrement plu on va dire mais par contre je ne peux pas dire que je sois contre la littérature contemporaine que ce soit sur l'époque de la régence que ce soit sur l'époque victorienne sur le moyen âge peu importe je ne peux pas dire que je sois contre la littérature contemporaine sur d'autres époques qui ont leur littérature propre qui sont très bien très belle très pertinente parce que ce serait vous mentir que de vous dire que je ne suis pas très contente qu'un sujet pareil puisse être évoqué dans un livre et qu'on puisse rappeler quand même qu'au delà de l'esthétisme des époques qu'au delà de l'esthétisme qu'on peut en faire il y a une réalité qui est très violente qui est très dure pour les femmes et je pense que c'est très très important d'en parler et donc je remercie très fort jenny cohen pour ça parce qu'elle l'a fait avec brio elle nous a elle nous a plongé dans un univers qu'on connaît en ne changeant pas les codes de cette société mais en nous montrant l'envers du décor je lève très fort mon chapeau à cette femme pour pour nous avoir offert l'opportunité de de lire de lire ce genre de choses j'espère que je ne me suis pas répété j'espère que c'est pas barbant j'avais très envie de parler de la littérature contemporaine de son avantage sur sur l'époque de la régence parce que parce que j'en disais pas avant et que moi personnellement ça m'a permis de casser un préjugé effectivement ça ne m'a pas cassé mon préjugé que c'est pas forcément super bien écrit mais par contre ça m'a cassé un préjugé sur l'utilité pourquoi est-ce qu'ils écrivent sur cette époque là et je voulais en faire une petite vidéo comme ça ouais juste pour parler du fait que la littérature de cette époque est très très belle que je suis une grande fan de cette époque que j'ai lu beaucoup de livres de cette époque mais qu'au final c'est peut-être pas plus mal que je sois tombé sur ce livre et sur des avis positifs parce que ça m'a permis aussi de conscientiser que les sujets qui n'étaient pas abordés à l'époque eh bien ils peuvent être importants à aborder pour casser l'esthétisme qu'on a mis et qu'on a instauré peut-être volontairement du bal de la belle robe de des hommes gentlemen voilà on a des exemples d'hommes vicieux dans les livres de Jane Austen par contre ça reste dans le domaine de l'amour du jeu des dettes donc donc je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo c'est vraiment ma toute première vidéo on va voir comment ça se passe au montage voilà je pense que j'ai tout dit et je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une belle soirée peu importe quand vous voyez la vidéo n'hésitez pas s'il ya des choses que je dis qui ne sont qui ne sont pas forcément exactes que je me trompe ou même que vous connaissez des livres qui traitent de ce sujet qui ont été écrits à l'époque n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet que si vous avez un livre à me proposer voilà je suis là pour ça et ça me ferait plaisir j'ai déjà des petites idées de vidéos en tête encore à faire de toute façon mais si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde et bien n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça et si ça vous a plu et que vous pensez que mon contenu futur pourrait vous intéresser n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi voilà je vous embrasse je vous souhaite